Musique Bonsoir à tous, fidèles téléspectateurs de Une Star, Une Histoire. Aujourd'hui, bien évidemment, on va encore recevoir ici une sommité du Zouglou en Côte d'Ivoire. Artiste, chanteur, auteur, compositeur, interprète ivoirien. Il est né à la maternité de Cocody Abidjan. Il débute sa carrière artistique au sein du mythique groupe d'ambiance Facile Système Gazeur en 1985 à Adjami. Avec ce groupe, ils font les belles années de lycée et collège. Ils sont adoptés par un grand nombre de jeunes ivoiriens sur toute l'étendue du territoire. Bien évidemment, ils seront répérés par l'équipe du NG10 de RTI et participeront à l'émission prestigieuse Varié Toscope. Après donc leur incursion sur le petit écran en 1990, ils deviennent la première formation à sortir un album intitulé Ambiance Facile, qui devient un grand succès national. Ainsi vont les choses jusqu'à la création du Zouglou comme musique urbaine. Et voilà, c'est un peu le petit parcours ou le grand parcours de cette sommité. Je vais vous laisser le soin de l'écouter et de deviner de qui il s'agit. Alors, comme vous l'avez bien deviné, accueillez et recevez chez vous cette grande, grande star ivoirienne, Lagopolin, que je vous demande d'ovationner depuis vos salons, parce que c'est Vanewoetki. Alors, bonjour grand frère, comment tu vas ? Oui, tranquille, ça va. Et bienvenue sur notre plateau. Ici, il s'agit de une star, une histoire. On parle de vous, on vous met en valeur. On fait votre petit atalakou. C'est bon, non ? Non, c'est très bon. Merci pour déjà l'opportunité que vous m'offrez pour faire cette émission. Je suis ravi. D'accord. Bon, comme tu l'as constaté, j'ai essayé de faire une petite biographie. Mais déjà, on aimerait savoir ton parcours réel. Parce qu'il y a ce qui a été écrit, mais à ce que toi, cela a vécu que tu peux transmettre. Donc, comment est venue l'idée même de faire de la musique ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que les parents sont chanteurs dans la famille ? Enfin, d'où est venue cette idée d'être aujourd'hui artiste, chanteur ? Il faut dire que Lago Polen, déjà, ta mère était chanteuse d'un grand groupe, un mythique groupe, Aïs de Club, qui a déjà fait le tour du monde. Ils ont fait la Grèce, ils ont fait... Aïs de Club, c'était le mythique groupe, c'était le groupe philharmonique de Faux-Boigny dans le temps. Et Lago Polen avait un père qui travaillait à la présidence, qui était en même temps collaborateur direct de Feu Félix ou Faux-Boigny, qui avait un orchestre sur lequel Nyaure Gimi et Luxon Pado, toute la crème de la musique traduite moderne, ont évolué. Donc c'est comme ça, les gèmes de la chanson sont rentrés dans mon affaire, et puis je suis devenu chanter aujourd'hui. Donc ça a été évident pour les parents, ils n'ont pas posé de barrière ou de balise, ils se sont dit, bon, vu qu'eux-mêmes, ils étaient dans la chanson. Oui, ils n'ont pas posé de barrière, et quand ça a commencé, c'est le père qui n'était pas content, mais après, il a fini par accepter parce que ce n'était pas facile. Il s'est adapté. Mais comment vous avez connu les membres du groupe Système Gazeur ? Bon, vous savez, déjà, on était d'abord constitué en groupe, chacun était de son côté, et puis c'est le talent. On était tous supporteurs d'Africa Sport, on partait toujours au terrain, il y a d'autres qui étaient supporteurs d'EICI, il y a d'autres qui étaient supporteurs d'ASSEC. C'est le talent, ça dit, c'est ton talent, c'est ton savoir-faire qui fait qu'il y a un rapprochement, c'est comme ça, les gens sont venus 20 mois. J'ai chanté tellement bien dans le temps, j'étais très fort parce que moi, par contre, j'ai passé en Royaume, en ambiance facile, tu n'avais pas de chance. Parce que si c'est moi qui joue premier, vous venez jouer deuxième, ils vont vous chasser. Donc, c'est comme ça, on a formé le Système Gazeur et qui faisait la terreur dans des coins. En même temps, des lycées écolaires, j'étais d'abord président d'ambiance de mon lycée, président d'ambiance à l'école, j'étais devenu un esprit. Donc, c'est comme ça, tout est parti. Ah, c'est très bien, c'est très bien. Et donc, quand vous avez commencé, comment vous avez accepté le succès ? Parce que vous avez fait feu même étant donné à l'intérieur du pays avant de venir à Abidjan. Comment vous avez été repéré déjà par l'équipe NG10 de la RTI ? Et qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ? Je t'ai dit qu'on faisait déjà fureur. Moi, j'étais dans mon quartier, j'étais habité au plateau. Et le plateau a organisé une excursion à Mondoukou. Moi, j'appelle les esprits qui viennent. Avant, c'est maintenant les gars qui disent au Royaume. Nous, c'est quand on dit, quand tu fais l'ambiance, on dit que tu as un esprit. Parce que les chansons, ça vient en esprit. Et c'est comme ça, on part à Mondoukou. Mondoukou, vous savez, c'est maintenant qu'on voit les groupes baladeurs. Avant, nous, quand on faisait le Royaume, on avait les moyens. D'abord, moi-même, la gente ne me manquait pas. C'était des enfants qui étaient un peu issus des familles modestes. Et c'est comme ça, on s'est retrouvés à Mondoukou. Mondoukou, comme, nous, on n'aime pas nager, les autres nagent. Il dit, bon, allons-y dans un maquis, on va s'asseoir. Arrivés dans le maquis, on a croisé un des enfants de Foué qui était assis. Il y avait Barclémy, il n'a beau, et Serge Fato. Nous-mêmes, on a payé notre boisson, on a payé notre moutu. Et on a commencé le clocage. C'est comme ça, tout a commencé. Barclémy nous a donné la carte de visite. Et le fils de Foué nous a donné sa carte de visite. Et c'est comme ça, tout est parti. Le lendemain, il dit, non, je vous invite. Quand on l'a appelé le lendemain, il dit, non, je vous invite au stade. C'était la première émission de Voir de Scope au stade. Est-ce que vous pouvez composer un morceau tout à l'heure là-dessus, une film ? On dit, oui. On a composé, c'est comme ça, tout est parti. Notre premier album, Zoma Manzo, ça a eu du succès. On a mis 200 000 francs dans l'arrangement. Ambiance facile. On s'est en tiré à peu près de 45 millions. Il y a eu un succès mondial. Désormais, l'artiste Lagopoulin est un multi-talent. Il fait tout, il joue de la percussion, c'est ça ? Il est aussi arrangeur, souvent. Oui, j'arrange souvent. Et puis, je compose aussi pour des petits frères. J'ai fait de la structure, j'ai fait tout, en fait. Guitariste, chanteur. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas fait l'une sac. C'est artiste complet. La guitare est venue comme ça. Moi-même, je ne sais même pas qui m'a montré. D'accord. Donc, avec tout ce qu'il explique comme parcours, il a reçu plusieurs prix et distinctions. Voilà. Donc, parmi ces prix-là, en 2000, il y a eu la révélation des musiques africaines au Festival Paris-Nanterre. C'est bien cela. En 2009, il y a eu Meilleur Zouglou d'argent au Festival international du Zouglou Quoi d'Ivoire. Pardon. En 2010, Meilleur artiste de variété au summum du Burita. En 2011, Meilleur mélodie, Oscar du Zouglou. Deux fois. Deux Oscars. Voilà, deux Oscars. Meilleur mélodie, meilleure chanson. 2012, distingué, officier dans l'ordre du mérite ivoirien. Décoré par le président de la République. Ah, pour moi, il veut qu'on parle un peu de cette décoration-là. Qu'est-ce que tu ressens quand on t'appelle déjà même pour te dire que tu es sur la liste de ceux qui vont recevoir une décoration ? Non, mais c'était une fierté parce que c'est une décoration nationale. Moi, je n'ai pas été décoré par un ministère. Moi, j'ai été décoré par la Côte d'Ivoire entière. On est officier de l'ordre du mérite. Moi, aujourd'hui, on m'a décoré en même temps que Laurent Poucou. Donc, c'est une grande fierté pour moi. Parce que, Laurent, quand on parle de l'homme d'Absmara, son nom est un stade ici à Abidjan, Saint-Pédro. On est le stade Laurent Poucou. Mais on nous a décoré ensemble. Vraiment, c'était un honneur pour moi. Récevoir une distinction de la Côte d'Ivoire, c'est une fierté pour moi. Ah, vraiment, une fierté pour nous tous. Parce que, comme je le dis, on est fiers de vous avoir, vous. Parce que vous êtes nos stars, vous êtes nos idoles. Des grands frères qu'on a vus. Et puis, on a dit, on est vraiment fiers de voir que vous faites la fierté de tous les Ivoiriens. Même ici, à l'international, tout ça. Et on n'a pas l'habitude de vous dire, mais vous êtes une fierté pour toute la nouvelle génération. Même l'ancienne génération. Et vraiment, c'est un plaisir de vous recevoir ici encore une fois. Alors, parmi tous vos albums, il y a eu l'album Le Ton de Dieu. Après Ambiance Facile, bien sûr, avec le système gazeur, il y a eu Le Ton de Dieu en 2005. Pourquoi le choix du titre Ton de Dieu, par contre ? Ça, je voulais savoir. Le Ton de Dieu, parce que vous savez, tout ce qu'on fait, c'est lié au Seigneur. Il y a des gens qui se disent qu'il faut toujours accepter Dieu. Tu es Dieu, mais cela ne veut pas dire qu'il faut oublier nos valeurs traditionnelles. Exactement. Il faut toujours prier au Seigneur, parce que c'est ce qu'on nous a dit. On dit, voilà, les films sont passés à la télévision, tout est passé à la télévision. On dit, voilà, il faut prier. Donc, on se met dans le moule. Nous tous on prie. C'est pourquoi j'ai appelé mon album Le Ton de Dieu, parce que j'étais trop persécuté dans le temps. J'ai eu, mes pieds me faisaient mal, ça monte, bon, après ça commençait à aller, mais qu'est-ce qui m'arrive ? C'est comme ça qu'il a intitulé mon album Le Ton de Dieu. Parce qu'il faut que Dieu restaure ma vie. Prenne le contrôle, exactement. Voilà, il faut que Dieu prenne le contrôle de ma vie. Ah, vraiment. Et je suppose qu'il a bien pris le contrôle, vu que ça a été quand même un succès. Oui, actuellement, le mal est fini. Bon. Souvent, quand tu es là comme ça, on dit, d'autres disent que c'est la vieille. Ce n'est pas la vieille, c'est... Souvent, il y a des maladies qui viennent. Tu ne sais même pas où ça quitte. L'origine, effectivement. Tu ne sais pas où ça quitte. Pour ne rien comme ça, tes pieds sans, ton bras sans, ça te fait mal. Bon, on ne sait pas où ça quitte. Bon, j'ai commencé à prier et puis tout a commencé à aller. Comme ça, j'ai appelé l'album Le Ton de Dieu. Après, il y a eu une succession d'albums, mais l'avant-dernier, c'était en 2023. Enfin, il y a eu un single qui s'appelait Le Village Vous Parle. Le Village Vous Parle, oui. En 2023. Et le tout dernier bébé de Lago Polan qui vient de sortir... Borimamban. Borimamban. Ce qui signifie la course n'est pas encore terminée. Ah, j'ai bien retenu. Alors, qu'est-ce que vous nous réservez dans Borimamban ? Bon, Borimamban, c'est un récital de musique. Borimamban, ça concorde tout le monde. Ça est dans le typique du Zouglou. Le Zouglou, c'est pour critiquer. C'est pas pour... Le Zouglou, on critique. Il faut choquer, pour plaire. Borimamban, ça est dans le moule du Zouglou. C'est le vrai Zouglou. Vous savez, nos petits frères, ils ont pris la relève du Zouglou. On a vu un peu notre mouvement en train d'être dénaturé. Donc, il faut revenir sur pied pour leur dire que... Nous, notre mouvement, quand on a commencé, là, il y avait des artistes, hein. Quand on a commencé notre mouvement, il y avait des grands artistes dans le pays. Mais nous, on tenait la barre. Mais aujourd'hui, il y a combien d'artistes qui vous fatiguent sur le terrain ? Le Zouglou, c'est le Zouglou. C'est pourquoi on revient, pour Borimamban, pour leur dire que... C'est comme ça, nous, on fait une autre chose et puis nous, on dominait. Et c'est comme ça, les magies qu'on fait. Et puis aujourd'hui, ils sont à l'international. Donc, le Zouglou, c'est ça. On dit que la civilisation ne détruit pas le Pythorex et le transforme. Dans la sauvegarde de la tradition ancestrale, l'équilibre du modernisme doit vivre à l'exercice dans l'harmonie. Ce n'est pas parce que le Zouglou, c'est Tam-Tam Grélo. Le Zouglou, ce n'est pas chanter en français. Nous, on n'est pas Michel Sardou, on n'est pas Riz Diboula. Le Zouglou, il faut le chanter dans la tradition, parce que le Zouglou tire son inspiration dans le traduit moderne. Donc, c'est pourquoi je viens avec Borimamban pour dire aux enfants, pour leur dire, voilà la lignée du Zouglou. C'est comme ça, ça doit être. C'est un album de 15 titres. 15 titres, oui. Ah oui. Donc, avec toutes ces panoplies de belles musiques, toutes ces panoplies de belles musiques, quelle a été l'oeuvre musicale qui racontait une histoire de Lagopoulin, c'est-à-dire de tout ce que vous avez chanté jusqu'à aujourd'hui ? Quel a été le single ou l'album qui racontait une histoire particulière ? C'est dans Borimamban, j'ai repris une chanson de Nyaure Gimé qui parle, c'est intitulé La vie d'un homme. C'est ça qui retrace un peu le parcours de Lagopoulin. Parce que quand j'ai dit « Lagaye, c'est toi qui as raison ». C'est toi qui as raison. C'est ça qui résume même ce que j'ai vécu jusqu'au... Jusqu'à aujourd'hui. On dit « il n'est pas devenu quelqu'un ». Les gens disent qu'il n'est pas devenu quelqu'un. Lui, il s'est devenu quelqu'un. Donc, c'est un peu le résumé de ma vie. Et tu n'es pas devenu quelqu'un, tu es devenu une sommité, une star. Donc, plus que ce que les gens m'avaient reprédit. Donc, nous, on pensait que les gars m'ont été d'accord. Bon, tu vois, l'émotion est tellement intéressant. Allez suivre Borimamban, vous allez écouter. Allez suivre Borimamban. Allez suivre Borimamban. Ils vont partir. Ils vont mettre les spectacles et ils écoutent. Alors, grand frère, moi, ce que je voulais savoir, selon toi actuellement, en 2024, quelle est la place de cette musique, enfin, ce mouvement que tu as créé, on peut dire ça comme ça, du Zouglou, quelle est la place du Zouglou ? Le Zouglou a une bonne place parce que, vous savez, les chanteurs Zouglou, voilà, Tissoumbil qui fait son concert. Les chanteurs Zouglou sortent du lot. Le Zouglou, voilà, Yabongo qui va partir à la place d'exposition. Le Zouglou tient sa route. Le Zouglou est dans son résiste. Pourquoi les gens disent que le Zouglou, c'est l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire ? Parce que le Zouglou est inspiré par la plus tradition ivoirienne. Quand tu écoutes le Zouglou, il y a le Bolo Oui, il y a le Bolo Super, il y a de la Loukou, il y a un peu tous les rythmes. Le Zouglou, c'est un résumé de tous les rythmes de la Côte d'Ivoire. Donc, il faut respecter ce truc-là. C'est pourquoi les gens disent que le Zouglou, c'est l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire. Quand tu es dans un coin, tu commences à chanter en voyant tout à l'heure, lui qui se tourne, il va dire, ça, c'est des Ivoiriens. Voilà, c'est comme ça. Franchement, c'est l'identité. C'est par ça qu'on nous reconnaît quand même. Même si le coupé décalé a une petite place. Non, le coupé décalé, c'est une grande place. Le coupé décalé, tout ça, c'est des dérivés du Zouglou. Le coupé décalé, c'est une très grande place. Une grande place, oui. Une grande place, oui. À l'international, c'est une très grande place. Donc, les deux mouvements aussi permettent la valorisation de nos cultures. C'est comme ça. Et de notre pays, surtout. Alors, ici, on fait plusieurs rubriques. Il y a des rubriques sur la mode. Il y a des rubriques, en tout cas, tu auras l'occasion de découvrir. Donc, on part tout à l'heure pour la première rubrique, mode et astuce. Mode et astuce. Aujourd'hui, on ne va pas parler de comment s'habiller dans un concert, à la plage. On va parler de comment entretenir nos costumes pour les hommes. Généralement, les femmes portent quelques costumes, mais pas au même rythme que les hommes. Donc, comment entretenir vos costumes, chers hommes ? Comment entretenir vos costumes ? Que vous le portiez quotidiennement ou pour des occasions spéciales, un costume est un très beau vêtement dont il faut faire attention, il faut prendre soin. Parce que déjà, il ne coûte pas moins cher quand même. Donc, il faudrait vraiment prendre soin pour que la prochaine fois qu'on veuille le mettre, ce soit en très bon état. Donc, souvent, on a de mauvais réflexes. T'as dit qu'on a les costumes, on a plusieurs poches. Donc, on met les clés, on met lotus, on met rouge à lèvres, on met gloss. Enfin, ça, c'est pour les femmes. Pour les hommes, là, vous mettez tout ce qui traîne dans vos mains, vous mettez ça dans vos costumes. Ça, c'est un très mauvais reflet qu'il faut arrêter parce qu'ils peuvent abîmer les poches, les costumes et tout. Donc, votre téléphone et tout, il faut mettre ça dans les poches. Les poches et les pantalons, c'est plus élégant parce que ça risque de déformer les petites poches des vestes ici. En plus de cela, ça n'a rien d'esthétique. Il est recommandé de laver son costume au pressing seulement une à deux fois par an. Le nettoyage à sec peut être un lavage efficace parce que les machines à laver, des pressings, ont plusieurs types de nettoyage. Donc, il faut prioriser le nettoyage à sec à la machine une à deux fois par an. Il faut prévoir, si vous n'avez pas de machine, pas forcément les moyens de partir en pressing, il faut prendre la peine de les laver avec de l'eau savonneuse à la main qui est une méthode sans danger et ça permet de nettoyer en plus les plus petites tâches qui existent sur nos costumes. Ensuite, le lavage en machine est bien plus pratique qu'un lavage à main. On vous l'accorde. Mais d'autant plus si vous ne voulez pas endommager le tissu de votre costume, il faut préférer, quand vous pouvez, le laver rapidement à la main. Surtout si vous n'avez pas porté ça longtemps ou qu'il n'est pas trop sale. Vous pouvez carrément faire des petits lavages à la main pour qu'il soit plus élégant et plus propre la prochaine fois que vous le voyez. Pour ceux qui voulaient choisir un mode plus complet, on peut utiliser des brosses, c'est-à-dire qu'on enlève le costume, on utilise la brosse sur le tissu pour enlever tout ce qui est poil, tout ce qui est petite saleté de tissu. Voilà. Des brosses à rouleaux adhésifs sont à proscrire parce qu'elles laissent la colle sur les vêtements. Et enfin, l'entretien du costume passe aussi par l'étape du rangement qui lui permettra de retrouver une forme correcte. Reposez votre veste sur un centre en bois et suspendez votre pantalon par le bas. La veste, là, suit le centre et puis le pantalon, on le suspend par le bas. Évitez les cintres en métal qui laissent des traces au niveau des épaules. Le costume est une pièce fragile qui s'imprègne facilement des mauvaises odeurs. Il est donc recommandé d'éviter de répandre votre parfum sur la veste au risque de la tâcher. Enfin, attention aux endroits enfumés ou les endroits qui émanent de fortes odeurs de nourriture sinon ça risque de ne pas vraiment partir. Alors, grand frère, est-ce que toi tu es costume ? Est-ce que tu portes souvent des costumes ? Bon, souvent quand il y a des grandes cérémonies je suis en costume. Moi, en fait c'est des costumes sport parce que je n'aime pas le tout complet. Je suis habituellement en demi-saison parce que l'habillement c'est une tradition. C'est ça, mais surtout chez les bêtés. Les bêtés ont un costume meilleur marqué. Les bêtés aiment costume. J'aime beaucoup les costumes sport. Les costumes sport. J'aime pas le tout complet. D'accord, mais quel est ton genre vestimentaire ? Tu es beaucoup plus jean, t-shirt, jean, chemise ou... Non, jean, chemise, polo, costume. Mais ce qui est en bas là, c'est la papa. La papa ! C'est quoi la papa pour ceux qui ne connaissent pas ? Weston. La Weston. Je vous ai dit, les bêtés sont de gros sapeurs. En tout cas, donc voilà un peu les petits conseils pour les costumes. Dorénavant, si tu te sape dans ton costume, il faudrait faire, tu verras que ça va durer dans le temps et puis il sera beaucoup plus neuf la prochaine fois que tu vas le mettre. Il n'y a même pas de pouvoir. Donc, on va encore continuer avec notre deuxième rubrique, c'est l'un ou l'autre. Cette rubrique consiste si tu as choisi, je vais te poser des questions, tu n'as un seul choix. C'est-à-dire, si je te pose une question, tu ne me vas pas dire j'aime ça, mais ça aussi. Non. C'est l'un ou l'autre. Jingle, l'un ou l'autre. Alors, on parle de nourriture ici, de musique, d'habits, de tout. Donc, la première question, garba ou a-tchéqué poisson des femmes ? Garba. Eh, tu n'en as pas à réfléchir un peu. Deuxième question, foutu sauce graines ou tchèpe poisson ? Tchèpe poisson. C'est pour ça qu'elle allait choisir foutu sauce graines par contre. Je ne mange pas foutu. Ah, tu ne mange pas foutu. Rap ivoire ou coupé décalé ? Rap ivoire mieux. Rap ivoire mieux. Ok. Réseaux sociaux, TikTok ou Facebook ? TikTok. Tu as fait sur TikTok ? Je ne t'ai pas encore vu la veille. Mais bon, généralement, c'est Facebook que vous utilisez plus. Non, c'est TikTok, mais on utilise beaucoup. TikTok. D'accord. En football, Didier Drouba ou Samuel Eto ? Didier, toi aussi. D'ailleurs, Zoko ? Attends. Pourquoi Samuel Eto ? Enfin, oui, lui. Zoko ou Rumba ? Rumba, Rumba. La Rumba de tous les gens, Rumba congolais. Rumba, c'est vrai, c'est les Congolais qui nous ont inspirés dans les années 70. Le Congo, Kinshasa ravagé en Côte d'Ivoire, ici, avec le Luambo franco, Matyadi, le tout puissant Oké Jazz. Il y avait le Soni Okosu, il y avait le Pepe Kalé. Non, non, c'était pas bon. On connaît. Non, c'était pas bon. dans les années 70. La Rumba ravagé en Côte d'Ivoire. Donc, Rumba. Ensuite, les plages pour se détendre, Bassam ou Grand Bérébi ? Grand Bérébi est mieux. Bassam, on peut vite t'attraper. C'est pas loin d'Abidjan. Grand Bérébi, on prend transport. ça, tu dois faire quoi ? À la plage, on va t'attraper. Grand Bérébi est mieux. Bassam, on prend taxis, ils vont attraper. Il insistait. Maman, faut te pencher du côté de Grand Bérébi aussi. Alors, la dernière question, on parlait de ça tout à l'heure, costume ou tenue décontractée ? Tenue décontractée parce qu'il fait tellement chaud à Abidjan avec le réchauffement climatique là, en décontracté. Sinon, tous les jours en costume, il fait chaud. Ah, franchement, il fait chaud. à moins que le costume soit climatisé. Ouais. Donc, comme on en entend plus vieux, peut-être qu'on va ressortir encore les costumes. Les costumes, les placards. C'est bien, il fait chaud. D'accord. Alors, c'était tout pour cette rubrique. Merci pour ta franchise. Alors, quels sont les projets de l'Ague-Pollin à Cour et à L'Ontaire, Mathieu ? Bon, attention, le projet qui est là, ce n'est pas parce que je n'ai pas fait de concert. C'est l'un de mes premiers concerts que j'organise au Palais de la Culture, la salle à Nouvembo, le 7 décembre. Le 7 décembre. C'est ça, nous tous, on est concentrés actuellement avant de m'envoler pour une tournée européenne, pas une tournée parisienne, parce que souvent, les gens se trompent. Ils s'en vont en France, ils jouent dans trois coins, ils disent, je suis quitté en tournée européenne. Non, tu as fait une tournée parisienne, tu n'as pas fait une tournée européenne. Une tournée européenne, c'est des joueurs en Allemagne, c'est des joueurs en Espagne, c'est des joueurs en Suède, ils ont dit qu'ils allaient en tournée européenne. Donc, toi, tu as fait une tournée européenne, complète même là-bas. Mais après le concert ici au Palais de la Culture, donc tout à l'heure, tu as dit, ce n'est pas ton premier concert ? Ce n'est pas mon premier concert, on a tellement trop joué, mais depuis, ils ont fait le Palais de la Culture. C'est l'arrière le 7 décembre 2024. 2024. Date à retenir, allons soutenir le grand frère Lagopoulin le 7 décembre 2024, il y aura plus d'informations. Avant la date, même ça, c'est là déjà, moi, je ne joue pas. Son cœur papa. Son cœur papa. Mais quand même, c'est une sommité. D'accord, donc 7 décembre 2024 pour son concert et puis après une tournée européenne. En attendant, il y a la promotion du nouvel album Bori Mombant. Effectivement, qui se comporte bien. Voilà. Actuellement, sur le marché, les CD, les clés, s'arrachent comme des petits morceaux de pain. Donc, le volume en bas est en marche. On a 100 émissions télé encore, peut-être que c'est ma fille-là qui m'a envoyé dans cette émission-là. Depuis la sortie de la carte, elle est sortie le 18 avril. Jusqu'au-lis, ça va faire une semaine, 4 jours, 5 jours. Donc, on a l'exclusivité de la première émission après l'album et c'est sûr que ce sera un succès. Je remercie aussi Watt TV parce que c'est eux qui ont commencé la promotion des singles et ambiance, système ambiance. Je remercie le DG et je remercie tout le monde ici. Que Dieu leur donne l'envie, que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Amen. Nous aussi, on vous remercie parce que chaque fois qu'on vous appelle, vous répondez présent et que Dieu aussi vous bénisse et qu'il bénisse l'œuvre de vos mains. Alors, la dernière rubrique de cette émission, les bonnes choses, malheureusement, ne tue pas longtemps. On est venu trouver comme ça. Donc, la dernière rubrique, c'est ce que tu sais faire. Bon, moi, je sais que mon gars il sait faire la comédie aussi. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Ici, c'est la musique. Donc, ce que tu sais faire, jingle. Alors, ce que tu sais faire, il s'agit de chanter. On sait que tu sais chanter, très bien chanter. C'est bien, on est bien même. Nous, on n'a plus d'une musique. Il a dit ça. On est plutôt motivé. Donc, mais nous, on veut que tu chantes. C'est la petite chanson-là qu'on veut aujourd'hui. Donc, quand tu es prêt, nous, on est prêts. Les pommes, ils trouvent que les garçons ne sont pas chériés. Les jeunes, les ciaux, disent aussi la même chose. Une pomme pour un garçon, c'est comme un restaurant où chacun vient manger et puis il s'en va. On a qu'à l'essayer. Donc ça, c'était lequel de vos singles ? Non, ça, c'est sur l'idée. L'idée, on ne le voit pas jamais. C'est là où il a chanté cette chanson. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir un petit aperçu d'une chanson de Bori Mamba ? Oui. La politique ivoirienne est devenue le mercato d'un championnat européen. Pas d'hommes royales. L'hypocrisie est au rendez-vous autour des traîtres. C'est blanc, ils n'ont rien compris. Je m'en fous, je peux te mettre un problème. La suite. Bori Mamba. Je m'en fous, je peux te mettre un problème. Je m'en fous, je peux te mettre un problème. Alors, merci beaucoup, Lagopola. Merci, ce fut un plaisir de vous recevoir ici. Et comme je le dis, je le réitère, on est fiers de toi, de ton parcours. Merci. Et les meilleures choses sont devant. En tout cas, moi, une petite qui n'ai pas forcément vécu les années universitaires, quand tu commencais, c'est un plaisir de te recevoir ici. Merci beaucoup. Donc, on écoute et puis voilà, on te soutient en prière que Dieu fascinite les choses. Amen, amen, j'ai le soin. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de Ivoire TV Musique, principalement Une Star, Une Histoire. Vous êtes toujours là quand on vous appelle. On se retrouve donc la semaine prochaine, le jeudi prochain, même chaîne, même heure, canal 209. Bye bye. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501